moi quand je commence quelque chose là c'est la fin c'est la fin du film que j'attends donc personne je dis bien personne ne va me dévier de ma trajectoire que ça soit une fois clair pour tout le monde une fois clair pour tous personne ne pourra me dévier de ma trajectoire ça je vous ai dit donc n'essayez même pas de me décourager ou de raconter quoi que ça soit je suis dans une logique et cette logique là je ne vois personne qui pourra me qui pourra me faire reculer quoi que vous fassiez je resterai toujours là je n'aime pas l'injustice c'est simplement que ça on ne me donne pas un franc ni rien je n'ai même pas besoin mais je n'aime pas l'injustice quelle que soit la forme je n'aime pas l'injustice je vois des petits enfants qui sont en train de raconter de n'importe quoi je vous ai dit que vous vous trompez de personne monsieur son excellence mamadou silouda l'enjero l'homme de paix c'est un homme de paix l'homme de conviction l'homme du peuple il a une vision qui est différente de la vôtre c'est ce que vous devez comprendre mesdames et messieurs ce monsieur il a un objectif dans sa vie c'est lui de gouverner la guinée vous savez il a été ministre il a travaillé je ne dirais pas que tout ce qu'il a fait est parfait mais il a fait son mieux il a donné son maximum pour aider la guinée et l'objectif premier aujourd'hui de ce monsieur humble c'est être le président démocratiquement élu en république de guinée pour satisfaire les guinéens il veut rendre à la guinée c'est que la guinée lui a donné depuis sa naissance l'éducation de qualité l'expérience l'homme d'état l'instruction la visibilité l'intelligence la sécurité le progrès l'emploi la dignité l'indépendance dans son osature c'est de ça il s'agit vous pensez que il est là pour mener un combat contre un individu quel qu'il soit il ne mène pas le combat contre un individu vous n'allez pas l'inciter contre le colonel Mamadi Doumbouya ce n'est pas son objectif quand je vous entends parler en disant oh non si tu sais te revolter si tu sais faire des manifestations parce que tu as fait des manifestations tout au long de la gestion d'Alpha Kondé il faut faire les mêmes manifestations contre le colonel Mamadi Doumbouya vous ne comprenez rien parce que je vous ai toujours dit que quelque part dans votre tête il y a la boue mais vous ne comprenez pas et vous allez comprendre à travers moi de par mes explications vous allez comprendre je vais vous abreuver de ce savoir parce que vous manquez de ce savoir là ce monsieur n'a mené le combat contre contre personne en Guinée il a mené le combat contre un système un système qui fatiguait les Guinéens un système mis en place par des personnes sans aucune conviction c'est ce combat il a mené il n'a pas mené le combat contre une personne contre un individu vous qui dites qu'il a mené le combat contre Alpha Kondé il n'avait absolument rien à voir avec la personne d'Alpha Kondé mais le système qui a été mis en place c'est ce système là qu'il a combattu aujourd'hui il y a un système exceptionnel en place un système qui n'est pas le fruit d'un parti politique c'est un système exceptionnel qui est venu balayer le système dictatorial d'Alpha Kondé alors vous pensez que monsieur c'est un homme violent il est très loin d'être un homme violent il ne va jamais s'attaquer au colonel Mamadi Dumbuya non il n'a absolument rien à voir avec la personne physique du colonel Mamadi Dumbuya mais ce que vous devez savoir que tous les Guinéens du plus petit au plus grand ce que vous devez savoir c'est que cet homme est un républicain est un démocrate est un nationaliste alors je vous réitère encore aujourd'hui le colonel ne va pas s'inscrire dans la même logique qu'Alpha Kondé et s'il par hasard ou par par tromperie ou par 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 il arrivait à Staghfirullah il ne va pas le faire il arrivait à le faire nous nous allons le combattre et donc CDD va le combattre Lansana Kuaté va le combattre docteur Ousmane Kaba va le combattre vous comprenez Bahuri lui-même va le combattre combattre qui combattre quoi le système mis en place ou le système qui sera mis en place c'est le système qu'on combat les hommes meurent voyez-vous les hommes partent mais c'est le système c'est le système qu'on combat aujourd'hui il y a un bon système en place un système qui fonctionne très bien donc monsieur si l'oude Alain Jarlot il n'y a pas de manifestation il n'y en a pas il ne va pas s'attaquer au colonel parce que il n'a rien à voir avec le colonel la Guinée ne va pas s'attaquer au colonel parce que le colonel lui-même aime la Guinée vous pensez que c'est un homme violent vous n'avez pas compris encore la logique de cet homme vous savez on a longtemps dit qu'Amet Sektouré était en avance sur sa génération de 50 ans n'est-ce pas on a longtemps dit cela alors ce monsieur est en avance sur sa génération de quelques années encore de quelques dizaines d'années vous allez comprendre ça plus tard vous savez on dit on ne reconnaît le on ne reconnaît le véritable bonheur que quand on le perd je ne voudrais pas que les Guinéens mordent les doigts pour dire ah nous avons perdu cette quelqu'un qui certainement serait le meilleur président de la République de Guinée de tous les temps oui moi je suis content les personnes intelligentes sont aussi contents du fait que Alpha Condé est venu et passé parce que s'il n'était pas venu il y a des gens en Guinée qui étaient prêts à dire oh non le meilleur de tous les temps il est mort Dieu ne lui a pas donné la chance d'être président mais cet idée est différent de lui alors je vais vous faire une confidence mesdames et messieurs parce que si je dis cela aux gens ils ne croient pas je vais vous faire une confidence ma main sur le Saint Coran je jure au nom d'Allah c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui vous a aussi créé en qui je crois avec fermeté je jure au nom de ce tout puissant ni ses dédés ni sa femme encore moins un autre militant ou cadre de l'UFDG ne me donne quoi que ça soit il faut que vous compreniez cela je mets ma main sur le Coran Wallahi Billahi Talahi la lutte que je mène en Guinée le fait que je parle de CDD un franc je ne reçois pas de lui il faut que ça soit clair dans la tête de toutes les personnes tous ceux qui disent que non c'est lui me parle pour que je parle de lui les cadres de l'UFDG me parlent pour que je parle de l'UFDG pour que je parle pour que je fasse la promotion Wallahi Billahi Talahi ma main est sur le Coran sur tout ce qui m'est cher dans ma vie si je reçois un centime de quelqu'un de l'UFDG soi-disant monsieur Canté on te donne ça pour t'encourager que le jour du dernier jugement que je ne voie le prophète Mohamed perish aller sur lui ou que quand je meurs que je parte directement en enfer je n'ai pas besoin il faut que vous soyez rassurés de cela je n'ai pas besoin le combat que je mène c'est un combat c'est une mission que je me suis assigné moi-même Wallahi Billahi sur le Saint-Couran je suis un musulman pratiquant je ne vais pas jurer dans le vide tous ceux qui me connaissent savent qui je suis mais ça étonne les gens que je fasse ce travail et que je ne suis pas je ne reçois pas quelque chose je n'ai pas besoin Wallahi Billahi même s'il me propose je n'ai pas besoin depuis que j'ai commencé ce combat-là cette lutte-là Wallahi Billahi un franc de l'UFDG je n'ai pas pris je ne veux pas et je n'ai même pas besoin non je n'ai pas besoin mais je suis quelqu'un qui n'aime juste pas l'injustice je suis quelqu'un qui combat l'injustice sur toutes ses formes sur la tête de ma mère paix à son âme qui est décédée en 2015 et sur la tête de mes enfants de tout ce qui m'est cher dans ma vie en franc je n'ai le choix de l'UFDG et ça je ne veux pas non parce que ça sera acheter ma conscience et si vous voyez que je n'entre pas dans un parti politique c'est parce que j'aime ma liberté d'expression c'est parce que je n'aime pas être quelqu'un qu'il faut contrôler non parce qu'entrer dans un parti politique et être communicant de ce parti politique tu seras cadré tes propos seront cadrés il faut parler avec le verbe de ce parti là et moi je n'aime pas besoin de ça je n'aime pas ça je n'ai pas besoin de ça c'est pourquoi une fois quand je suis prêt à attaquer l'UFDG je vais le faire haut et fort l'UFDG commet des erreurs c'est l'Ordalé Indialo commet des erreurs je vais le frapper haut et fort je ne cache pas cela le RPG fait des erreurs je vais frapper haut et fort jusqu'à présent vous ne m'avez pas encore vu critiquer fermement mais ceci l'UFDG peut-être je l'ai fait une fois lors des élections mais jusqu'à présent je n'ai pas été encore dur avec lui vous savez pourquoi parce que jusqu'à présent il n'est pas aux affaires et jusqu'à présent il n'a pas encore commis un acte qui va me pousser à le critiquer sévèrement mais le jour qu'il va le faire vous saurez ma véritable nature vous saurez que je n'ai absolument rien à voir avec il y a des frères malinqués qui m'ont appelé tout dernièrement en me disant monsieur Kanté on vous présente nos excuses on pensait que vous étiez un défenseur des peules on pensait que vous étiez de l'UFDG mais depuis la fois dernière vous avez critiqué objectivement et sévèrement monsieur Tierno Mounenembo par rapport à sa sortie nous avons compris que vous êtes juste pour l'égalité juste pour la justice juste vous êtes au milieu vous êtes impartial parce que si vous n'étiez pas juste au milieu la sortie que vous avez fait sur Tierno Mounenembo vous n'aurez pas dû le faire moi je ne les ai pas répondu parce que jusqu'à présent ils n'ont pas encore compris le sens de mon combat l'injustice que Selouda Lendialo et son parti subit en République de Guinée si c'est le RPG arc-en-ciel qui subissait cette injustice je vous jure sur l'honneur je défendrai aussi la cause je serai justement là aussi au milieu et dire exactement l'injustice que le RPG arc-en-ciel subit mais vu que c'est l'UFDG l'ANAT et son président qui subit cette injustice c'est pourquoi je suis là à porter mon grain de sel et à dire aux autres Guinéens qu'on ne doit pas le faire ce n'est pas un homme violent c'est un homme de paix c'est un homme qui veut le bonheur de la République de Guinée et moi moi Kanté je m'inscris dans cette logique un franc je n'ai besoin non je travaille mon salaire me suffit largement mesdames et messieurs j'arrive à assumer les besoins de ma famille largement d'ailleurs Manjian Sidibe il me connait parfaitement Manjian sait qui je suis allez-y demander à Manjian si monsieur Kanté reçoit quelque chose de l'UFDG il va vous dire toute personne qui vous raconte des bêtises pareilles c'est fou Fama Kanté je le connais je le connais jusqu'à chez lui et je sais qui il est effectivement je sais qu'il n'a pas besoin de cela donc j'aime ma dignité je n'aime pas que quelqu'un se lève de main pour dire toi on t'a donné ça toi on t'a donné ça ça ma tête j'aurai la tête basse et ça je ne veux pas moi j'aime la victoire j'aime marcher avec la tête haute avec les yeux c'est-à-dire avec les yeux roux j'aime regarder les grandes personnalités dans les yeux et leur dire la vérité je n'aime pas baisser la tête parce que tu as acheté ma conscience à un moment donné de ma vie ça je n'aime pas j'aime me contenter du minimum que je gagne satisfaire les besoins de ma famille et de mes enfants dans le minimum que je gagne je fais en sorte que je m'organise dans le minimum que je gagne par moi ma rémunération à travers mon travail je n'ai pas besoin d'un centime de quelque partie que ce soit ouais mesdames et messieurs on n'achète pas la conscience de monsieur Fama je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin des partis politiques m'ont consulté en Guinée afin que j'intègre leur parti et que je devienne un membre de leur bureau exécutif j'ai dit non non j'ai une vision beaucoup plus large je ne veux pas être quelqu'un qu'on contrôle parce que être militant sympathisant d'un parti politique ta liberté d'expression est limitée à la liberté d'expression de ce parti tu parleras désormais au nom de ce parti et non à ton propre nom c'est ça la différence entre moi et certains communicants de certains partis politiques moi je ne suis pas communicant d'un parti politique je suis communicant de la république de Guinée voilà quand il y a un fait j'apporte mon analyse là dessus je passe donc je veux vous dire mesdames et messieurs vous qui traitez monsieur Seroudalindjalo de violent vous qui voulez qu'il fasse quelque chose contre le colonel Nomadi Dumbuya il ne va pas le faire parce que c'est pas ça son objectif vous pensez que la violence la déstabilisation les manifestations vous pensez que c'est ce qui résume Seroudalindjalo vous vous trompez Seroudalindjalo est un homme pacifique est un homme intelligent mais il a toujours dit que quand vous avez affaire avec quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses qui ne respecte pas les conventions qui ne respecte pas les promesses qui ne respecte pas la loi encore moins le droit le seul recours pour vous c'est effectivement ce droit constitutionnel ce droit qui est dans la constitution guillenne le droit de manifester bien évidemment pour vous faire entendre et c'est pourquoi il manifestait il appela la manifestation la manifestation a toujours été le dernier recours de monsieur Seroudalindjalo ça n'a jamais été son premier recours vous ne comprenez pas il ne va rien tenter contre le colonel par contre le jour que le colonel va mettre en place un système allant dans le sens d'Alpha Condé c'est tout le peuple de Guinée tout le peuple de Guinée qui va se mobiliser contre ce système et non contre le colonel Mamadi Doumbouya c'est une question de système c'est le système qu'on combat c'est le système que monsieur Kanté combat c'est le système que tous les jeunes conscients de la République de Guinée combattent c'est pas un individu qu'on combat vous comprenez le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas prendre son courage après le corps aller déloger un système et puis lui-même imposer ce système ça ne marchera pas c'est ce que vous devez comprendre alors calmez-vous c'est l'on n'attend que les élections présidentielles organisées démocratiquement sur la transparence et l'équité il n'attend que cela non aucune forme de violence il ne va tenter non il n'est pas un homme violent comprenez cela une fois pour toutes mesdames et messieurs alors si vous me voyez en longueur de journée matin, midi, soir je parle de CDD je mène ce combat je parle de la justice je parle de l'égalité de l'équité je ne reçois rien de personne c'est ma vocation de vie je suis né avec cela l'injustice je n'aime pas je déteste je veux la justice je veux l'égalité c'est ça mon combat c'est effectivement ça donc détrompez-vous mesdames et messieurs à mon sujet détrompez-vous ceux qui me connaissent savent que non ce gars là il ne peut pas jouer à cela non il ne peut pas donc c'était justement une parenthèse pour répondre à quelques microns de personnes qui sont sur la toile et qui disent que c'est Luda Lendjalo oh non si tu sais manifester il faut manifester contre le colonel Mamadou Doumbouya tu as tout fait contre Alpha Kondé pourquoi tu ne fais pas la même chose contre le colonel il ne va pas le faire et qui disent aussi dans leur allocution monsieur Kanté lui c'est un torchon de c'est Luda Lendjalo oh non c'est quelqu'un qui est payé oh c'est Nyarimara oh non il reçoit de l'argent de ses loups on le donne de l'argent il a tellement bouffé non vous vous trompez au sujet de monsieur Kanté sur le Saint Coran sur tout ce qui m'est cher dans ma vie vous vous trompez à mon sujet et vous allez comprendre tôt ou tard parce que la vérité la vérité finira toujours pas triompher oui le mensonge a beau avancer dans la vie la vérité finira toujours par le rattraper et le dévancer le jour le jour le jour viendra où vous allez comprendre le véritable sens de monsieur Kanté le véritable sens du combat de monsieur Kanté ça j'en suis sûr je n'en doute même pas parce que je sais que ce que je suis en train de faire ça n'a rien à voir avec le profit effectivement ça n'a rien à voir avec le profit non je travaille pour ça pour nourrir ma famille pour subvenir à mes besoins il y en a même qui vont très loin pour dire ce gars là il est tout le temps habillé dans ses lives tout ça il ne fait absolument rien je vais vous dire quelque chose ici c'est l'Europe tout le monde a son travail il y en a qui sont cuisiniers il y en a qui sont ouvriers de bâtiments il y en a qui travaillent il y en a qui sont ingénieurs de route il y a toutes sortes d'emplois ici moi j'ai un emploi où je n'ai pas besoin de me salir la main vous comprenez j'ai un emploi qui exige que je m'habille très bien j'ai un emploi où je suis devant chaque jour des personnes imminentes ok donc il ne faudrait pas que ça vous dérange que je m'habille que je porte des cravates que je sois tout le temps propre ça c'est une seconde nature c'est ma profession qui me demande et ceux qui me connaissent depuis l'université en Guinée moi j'ai toujours été nickel propre ça c'est clair renseignez-vous à mon sujet à Symphonia ceux qui me connaissent moi j'ai toujours été nickel j'ai toujours été présentable j'ai fait le droit vous comprenez donc je pratique un métier qui ne demande pas à salir sa main vous comprenez cela quand vous me voyez souvent je fais des trucs je suis bien nickel bien propre bien cravaté c'est lié à ma profession mesdames et messieurs je ne suis pas un ingénieur de bâtiment encore moins un ingénieur de route vous comprenez je ne suis pas un cuisinier je pratique un métier qui demande la tête et le stylo qui demande le clavier vous comprenez alors ne soyez pas colérique c'est pas moi si vous avez choisi un métier qui est différent du mien c'est pas moi on n'a pas les mêmes convictions dans la vie on n'a pas les mêmes objectifs parce que je sais que vous avez tellement fouillé dans mon archive vous avez tellement fouillé dans mes dossiers que vous ne trouvez absolument rien il faut que vous trouvez juste quelque chose à dire ce monsieur Kanté oh non il est à Paris oh non il fait absolument rien oh non il ne travaille même pas vous voyez tout le temps il est propre il est tout le temps habillé il est tout le temps en cravate il est tout le temps comme ça écoutez mon cher c'est pas moi vous voulez que je sois sale vous voulez que je sois siphoné devant les gens non c'est lié à mon travail chaque matin quand je sors je suis tout le temps nickel bien habillé il faut que je le fasse c'est la nature des choses qui me demandent cela et quand je m'arrête alors pour faire mes vidéos il ne faudrait pas que cela vous fâche si vous voulez faire comme moi allez-y acheter vous travaillez vous avez de l'argent allez-y acheter vous vous habillez très bien vous vous asseyez devant des gens voyez-vous là je ne suis pas cravaté je suis dans mon salon peinard je fais mon petit live et puis voilà très détendu c'est cool quoi un petit tricot voilà tout cool c'est pas moi mesdames et messieurs le problème c'est vous si vous n'arrivez pas à faire comme monsieur Kanté ne critiquez pas monsieur Kanté vous travaillez vous faites des taxis vous gagnez de l'argent hein vous êtes des ingénieurs vous gagnez de l'argent achetez des bons vêtements appuyez-vous correctement soyez présentable c'est tout c'est pas moi c'est pas mon problème c'est pas ma faute c'est ma vie voilà merci beaucoup à demain incha'Allah je vous aime quand je parle ça fâche les gens sont fâchés mais c'est ma nature c'est ma nature donc c'est l'homme de paix c'est l'homme du peuple il n'attend que les élections les militants de l'UFDG de l'ANAD n'attendent que les élections pour aller massivement voter le peuple de Guinée n'attend que les élections pour aller massivement voter pour renouveler sa confiance en monsieur c'est l'Ordal l'Ordal l'accompagner à ses couturiers pour qu'il commence le travail rapidement qu'est-ce qui fait mal dans ça franchement écoute tu m'écoutes quelque part tu sais tu viens de m'insulter gravement en m'envoyant dans mon inbox je sais qui tu es tu m'as insulté père et mère je sais qui tu es tu me connais aussi et tu sais que je suis une personne qui n'insulte pas je n'insulte père encore moins mère mais toi à ton âge tu es proche tu es proche de 60 ans maintenant tu m'insultes père et mère à m'envoyer tu m'envoies ça te rapporte quoi ça change quoi dans ta vie ça t'énerve quand je parle ok tu vas maigrir ou bien tu vas tomber un jour tu vas tomber tu vas faire crise un jour il faut arrêter de m'insulter père et mère ma maman elle est décédée père a son âme en 2015 à chaque fois que tu l'insultes tu sais ce que Dieu fait Dieu bénit son âme et toi on te maudit parce que moi je ne te réponds pas mon papa il est encore vivant en tant que tu l'insultes Dieu il le bénit et toi il te maudit parce que moi je n'insulte jamais une mère encore moins un père ça je ne m'amuse pas à faire cela c'est une femme qui m'a porté pendant 9 mois paix à son âme qui s'est occupée de mes caprices et qui a vu mes premiers pas je l'ai appelée en longueur de journée maman plus de 200 fois elle répondait je ne disais rien quand je pleurais que je pissais dans ma couche et tout ça celle qui s'occupait de tout ça c'est une femme c'était une femme une brave femme je ne vais pas m'hasarder à insulter les femmes non astagfirullah et grâce à mon père et ma mère moi je suis devenu un enfant légitime parce que c'est mon père qui a marié ma mère légitimement selon l'islam et selon nos traditions moi je suis le fruit de ce mariage légitime tu vois donc moi je ne m'hasarderai pas à insulter les pères encore moins les mères nous sommes en politique le combat politique est différent des injures de femmes et d'hommes il faut comprendre il faut savoir faire la part des choses tu dis que tu comprends la politique mais tu comprends absolument rien dans la politique la politique c'est un débat d'idées c'est pas des injures vous dites que ce sont les peuls qui insultent sur toutes les pages mais un jour viendra où je prendrai la peine de rentrer dans mon inbox et de montrer vos injures les odieux que vous m'envoyez pour que le monde sache que c'est pas des peuls qui insultent mais plutôt c'est vous mes parents parce que vous estimez que moi je ne parle pas de la cause des malinqués non je parle de la cause de tous les guinéens et très particulièrement de tous ceux qui sont injustement traités en Guinée tu as compris donc tu peux continuer à insulter ma mère encore mon père je veux que tu augmentes le volume augmente encore le volume parce que plus tu augmentes le volume Dieu il bénit ma mère Dieu il bénit ma mère père à son âme il bénit mon père tu vois et toi ça te rabaisse ça te rabaisse ça te rabaisse moi je suis un homme public tu vois je suis un homme populaire je suis un homme visionnaire je suis largement au-dessus de toi quand je rentre aujourd'hui en Guinée qu'on me mette sur une balance on te met sur une balance il faut au moins deux tonnes des hommes comme toi pour au moins essayer de décoller un tout petit peu la balance sur laquelle moi je serai je me tiendrai deux tonnes des personnes comme toi même si vous pèsez mille kilos mille kilos mais deux tonnes deux tonnes de vous même si vous pesez une tonne une tonne mais il va falloir des tonnes des hommes comme toi pour au moins décoller la balance sur laquelle moi je serai posé tu vois parce que j'ai la bénédiction en moi j'ai la bénédiction de ma mère j'ai la bénédiction de mon père j'ai la bénédiction de toutes les mamans conscientes de la république de Guinée et j'ai la bénédiction de tous les pères conscients de la république de Guinée de tout le peuple de Guinée tu sais chaque jour quand des gens m'appellent ici ils me disent monsieur Kanté à chaque jour que tu te réveilles il faut dire tout le temps amine 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 parce que c'est des gens qui bénissent pour moi il y en a qui m'appellent pour me dire monsieur Kanté je vous jure à chaque 3h du matin que je me réveille et que je prie 2 racates je mets toujours ton nom dans mes doigts pour que Dieu te donne la grandeur toi tu penses que tout cela va tomber non parmi toutes les personnes qui prient et qui mettent mon nom dans leurs doigts parmi ces personnes là il y a des personnes très aimées par Dieu par Allah ça ça va pas tomber tu comprends et ça ça fait que ma valeur ça monte parce que je suis sur le chemin de la vérité je veux combattre l'injustice dans mon pays et toi tu n'as rien à trouver tu n'as rien trouvé sauf m'insulter on n'insulte pas quelqu'un qui est devant soi c'est pas bon sinon tu feras ta vieillesse dans la mendicité si tu insultes un jeune populaire un jeune qui a la notoriété un jeune valeureux un jeune qui est aimé par des millions de personnes tu insultes ce jeune tu insultes son père et sa mère toi le vieillard tu vas passer ta vie tu vas passer ta vieillesse dans la mendicité dans la médiocrité tu vois donc Kalmos je vais jamais t'insulter Kalmos